Bonjour à tous, je suis Stéphanie Bourgois, je suis ingénieure environnement à l'hôpital du Mans et je vais vous faire part de la démarche. J'ai choisi le bloc opératoire, puisque Cholet va vous présenter plutôt la démarche au niveau des services de soins, donc ça n'avait aucun intérêt de faire un doute bon. C'est vrai que tous vos établissements n'ont pas un bloc opératoire, mais vous allez voir que la démarche est largement ancrée, donc ça vous montrera jusqu'où on peut aller. En premier, un petit panorama rapide de l'hôpital du Mans, à peu près 1700 lits. On va se focaliser bien évidemment sur la partie centrale, avec les 23 salles d'opération, puisqu'on va parler des blocs, réparties en trois bâtiments différents, ça a aussi un impact au niveau de la logistique. Et donc à peu près, ça est donné 2016, 23 000 interventions par an au niveau chirurgical. C'est vrai que c'est un gros établissement bien sûr, mais on n'est pas CHU pour autant. Alors c'est une démarche, comme dit M. Fourrier, qui est très ancienne. On a commencé, comme tous les établissements, à appliquer la réglementation aux environs des années 2000. Pour autant, dès 2004, moi j'ai trouvé que la tendance n'était pas dans le bon sens, et que du coup j'ai mis en oeuvre, commencé à mettre une démarche d'optimisation de ce tri, avec en plus une notion d'internalisation de la collecte de nos ordres ménagères par les agents hospitaliers. C'est-à-dire que c'était un prestataire qui venait, et on a réinternalisé cette prestation, pour justement nous permettre, entre autres, de ne pas tenir compte du risque ptico-émotionnel, et avoir effectivement une latitude au niveau travail. Donc en 2005 aussi, j'ai mis en place des sondages au niveau des services de soins, pour notamment évaluer la qualité de ce tri, au niveau de ces pratiques, revoir aussi le matériel, parce que bien souvent, toutes les pratiques qui dérapent, c'est parce qu'il n'y a pas de matériel, les infirmières le disent très bien. Et puis, appliquer ce qu'on a maintenant écrit comme ça, ça s'appelle le juste tri. C'est-à-dire que c'est vraiment une politique culturelle dans l'établissement, on parle de juste tri, et dès le début, je leur ai indiqué les coûts. C'est-à-dire qu'en gros, je leur ai expliqué que tu ne veux pas trier aujourd'hui, ce n'est pas grave, c'est comme si ton cadre, tu lui donnes un euro à chaque fois que tu ne tries pas ton sac jeu. Donc j'étais vraiment dans une politique inculcante, effectivement, à la notion de surcoût, de manière à ce que, à la fois sur la pratique, bien sûr, du tri soit bien appliqué, et pour leur faire comprendre qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau de l'établissement. Donc après, vous voyez que les autres années, effectivement, je suis rentrée vraiment dans des services un peu spécifiques. 2006, la partie bloc ambulatoire. 2010, le bloc de gynéco-pédiatrique. Les laboratoires, en 2013, j'ai commencé sur la partie microbiologie, pour ensuite attaquer en 2018 la partie biochimie. On a commencé sur le bloc opératoire en 2015, mais ça ne s'est pas fait comme on voulait. Donc il n'y a eu qu'une salle qui a été, effectivement, travailler la salle d'ophtalmo. L'optimisation en rythmologie-coronarographie en 2016, c'est surtout cette partie-là où je vais vous montrer les vrais résultats. Ça parle. Et puis on réattaque le bloc opératoire 12 salles pour déployer vraiment sur l'ensemble des salles restantes. Donc voilà, sachez qu'effectivement, il y a vraiment un lien. Et puis au niveau, donc, après formation, je participe à toutes les formations au niveau des IFAS-IFSI, pour que, encore une fois, les jeunes qui vont rentrer soient déjà dans la culture de l'établissement, et aussi au niveau des nouveaux arrivants, j'interviens, effectivement, pour une demi-heure à chaque fois pour leur parler des déchets, de manière à ce qu'ils s'imprènent vraiment de cette culture et qu'ils comprennent jusqu'où on veut aller. Bien sûr, je travaille en lien avec mes collègues de l'hygiène, parce que, bien sûr, ça ne se serait pas fait sans eux dès l'année 2000. Donc voilà le résultat. Donc c'est la courbe dont je vous parlais. Donc en 2001, mise en place au 1er janvier. 2004, je considère qu'on est mal parti, et depuis, vous voyez, la décrue, effectivement, de notre gisement de déchets, 2016 étant l'année, effectivement, 2017, par exemple, c'est la coronarographie qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc comme quoi, ça a un effet, quand même, non négligeable, parce que je pense qu'aujourd'hui, on serait à 380 tonnes sans problème. Donc bien sûr, c'est un choix stratégique de l'établissement. On a bien sûr voulu une gestion globale. Je vous ai dit que ça ne pouvait pas se gérer que sur la partie d'asserie. On a bien sûr intégré la partie d'ordures ménagères dès le début. Alors moi, je vais parler de DASAOM et pas de DAOM, puisqu'on est vraiment sur des déchets d'activité de soins assimilables aux ordures ménagères. Ensuite, on va avoir aussi, l'idée bien sûr derrière, c'est de réduire les volumes de dasserie en adoptant ce fameux juste tri. Et nos principes de réflexion ont été d'ajuster ces règles de tri et aussi d'optimiser l'emballage. J'ai aussi arrêté de mettre, par exemple, des sacs de 110 dans les services de soins. Parce qu'un sac de 110 litres, il donne envie d'en mettre plus qu'il n'en faudrait. Donc, vous leur mettez un sac de 20 litres, il va déjà falloir réfléchir à ce qu'on y met dedans. Donc, il y a aussi cette politique de travailler effectivement vraiment au plus juste du besoin. Bien sûr, en étant en conformité avec la réglementation, ça a été ma base de travail, bien sûr, essentielle. Et en conservant au centre les préoccupations en termes d'hygiène, sécurité, qui sont bien sûr liées à l'établissement de santé. Donc, les méthodes mises en oeuvre. Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'analyse fonctionnelle. Je vais vous en parler un petit peu. Une analyse des risques a priori, bien sûr, et avec, après, la méthode PDCA que tout le monde connaît. Donc, l'analyse fonctionnelle, pour moi, c'est vraiment une base d'observation. C'est de travailler sur les conditions de production des déchets au cas par cas. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est d'aller observer comment travaille un soignant, de voir avec lui les types de dispositifs médicaux qu'il utilise dans ce travail, quels sont les actes qui sont réalisés, quelles sont les techniques de soins qui sont déployées, de manière à ce que je puisse voir comment va être produit le déchet, à quel moment je vais pouvoir lui demander de changer sa façon de trier. C'est souvent très lié. Je prends l'exemple du bloc opératoire. Si vous avez un champ opératoire de 3 mètres carrés et que le chirurgien, il a pris l'habitude de tout déposer dessus et que l'aide soignante, après, il faut tout qu'elle retrie, ce n'est pas possible. Donc, il faut, bien sûr, essayer de trouver une solution pour que chacun puisse participer au tri, parce qu'a posteriori, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, je prends l'exemple d'une infirmière. Si vous ne lui donnez qu'un seul sac, quand elle rentre dans la chambre, elle va prendre le jaune par nature et après, elle ne va pas refaire le tri. Donc, aussi, il faut qu'elle ait le matériel pour pouvoir trier dès le départ. C'est pour ça que je vous dis que c'est une approche à la fois sur la technique de tri, mais aussi sur le matériel. Bien évidemment, travailler sur l'évaluation du risque sanitaire, quels sont les niveaux de contamination biologique des déchets, c'était, bien sûr, important dans cette observation de regarder ce qui se passe. Après, je prends aussi en compte tout ce qui est contrainte interne-externe, donc à la fois au niveau des organisations, parce qu'il y a, bien sûr, des intégrations au niveau des horaires. C'est important de savoir à quelle heure nos soignants sortent les déchets, parce qu'il faut qu'on fasse toute la prestation logistique. Il n'y a rien de pire pour un soignant d'arriver dans le local déchet et de ne pas avoir le bon conteneur à disposition. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait ? Il met tout dans le jaune, par exemple, ou tout dans le gris. Donc, il faut lui mettre le matériel à disposition, il faut savoir à quelle heure, effectivement, il va sortir. Pour un bloc opératoire, il faut connaître les programmes opératoires. Il y a des activités bien spécifiques certains jours, c'est important de savoir, il y a peut-être plus de déchets un jour qu'un autre. Et puis, il faut s'occuper des interfaces bloc logistique, pas pour en l'occurrence pour les blocs, interférer l'un avec l'autre. Après, on travaille sur les architectures des bâtiments, on a tous des vieux bâtiments, il faut donc vivre avec ce qui est malheureusement installé. Donc, il y a des circuits qui existent, il y a des surfaces de stockage qui sont parfois des grosses contraintes pour chacun. Donc, il faut effectivement prendre en compte aussi cet aspect-là. Il y a des contraintes logistiques aussi, des modes d'évacuation qui peuvent être liés à nos prestataires, les horaires de passage, par exemple. Et puis, on ne peut pas avoir des déchets qui stockent, qui stagnent, par exemple, dans des endroits de circulation publique ou autre. Donc, il faut effectivement intégrer toutes ces zones-là. Donc, c'est vraiment la partie observation. On voit quelques exemples d'actes chirurgicaux pour lesquels l'analyse que j'ai pu faire en observation permet de se dire, ah, il y a matière à faire quelque chose. Les salles d'ophtamo, par exemple, une cataracte, un glaucome, on sait qu'on peut se passer de sac jaune. Ça va choquer certains, mais c'est une réalité. Par contre, il y a certaines interventions où on sait qu'il y a un risque avec la maladie de Crossfield-Jacobs. Donc, on va cibler, effectivement, en disant, attention, ces interventions-là. Il y a des actes peu sanguinolents ou même très peu, par exemple, une arthroscopie de genoux. Après, il faut rentrer vraiment dans la technique. C'est évident que si... Ça peut me parler, peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment des interventions sur lesquelles on peut se dire qu'il y a matière à optimiser les choses. Une biopsie, un retrait de broche. Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Il y a des actes, par contre, qui sont un peu plus sanguinolents quand même. On a effectivement la coronarographie. Forcément, on travaille sur un système vasculaire. Donc, c'est évident. Mais par contre, il faut quand même travailler sur l'observation des techniques de travail. Après, effectivement, je suis partie sur l'analyse des risques a priori. Donc, je ne vais pas revenir sur l'AMDEC que les collègues vous ont présenté. Par contre, moi, je travaille aussi sur l'évaluation des risques professionnels. C'est important, ce qu'on a appelé anciennement le document unique, qui permet effectivement aussi de recueillir l'avis des professionnels qui travaillent dans les locaux pour savoir à quel risque eux s'exposent. Eux, ils vont vous le dire s'ils considèrent que telle technique fait qu'ils sont exposés à un risque biologique. C'est aussi un indicateur pour l'analyse. J'utilise aussi la méthode 5M, la classique, en ayant vraiment détaillé les différentes phases de travail. Et puis l'AMDEC, effectivement, processus comme on en a parlé avant. Voilà quelques exemples issus d'une analyse AMDEC. Par exemple, pour moi, il y avait un dépassement de la limite de remplissage des sacs jaunes. Je vous ai dit que j'étais le terroriste du sac jaune grand volume. Donc effectivement, un bloc opératoire avec un sac 50 litres, effectivement, ça peut poser problème. Donc du coup, le retour de la médaille, c'est qu'effectivement, j'ai eu quelques problèmes dans certains blocs opératoires. Donc du coup, il y avait une demande de trouver une autre solution. Et puis du coup, les conséquences, c'était la fragilisation du sac. Donc bien évidemment, il fallait trouver aussi une solution. La surévaluation du risque biologique, donc la facilité de dire tout ce qui est d'une seule intervention, c'est tout dans les dasseries. Et puis, on ne se pose pas la question. Les conséquences, bien sûr, c'est le mauvais tri, mais aussi des surcoûts non négligeables. Le développement croissant de l'usage unique, alors qu'il, bien sûr, n'a rien en termes de risque sanitaire. C'est au contraire une bonne chose. Par contre, en termes de gestion de déchets, c'est un impact énorme au niveau de la logistique. Donc du coup, important, effectivement, de réussir à canaliser dans quel sens on mettait les dasseries ou est-ce qu'on mettait pas en dasserie. En gros, quel était le bon tri à faire en fonction des différents nouveaux dispositifs médicaux qui arrivent très régulièrement maintenant par vague au niveau des blocs opératoires. Donc du coup, il y a une augmentation de volume qui est non négligeable, qu'il faut donc bien sûr gérer, comme on va le prendre en compte. Et puis, surcoût, si on continue à se dire qu'on met tout en dasserie, effectivement, ça va pas du tout aller dans le bon sens. Et puis, pour nous, des conditions de stockage intra-bloc qui sont insatisfaisantes, au moins pour l'un d'eux, et extra-bloc, éventuellement, ça peut être encore compliqué, donc avec des expositions professionnelles. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'analyse avec la prise en compte du document unique. Bien sûr, la méthode est classique. Donc avec un premier groupe de travail où on va parler vraiment avec les gens du bloc opératoire, donc les IBOD, les ex-soignantes spécialisées de bloc, les IAD, je vous en passe, je vais plus loin. On reprend bien évidemment avec eux la définition des dasseries en reprenant la réglementation pour aussi casser les codes et surtout leur dire que tous les déchets produits ne sont pas des dasseries et que la notion de souillure par le sang et la notion de souiller. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait c'est contaminé par, mais on ne sait pas par quoi. Je crois que c'est Yannick qui disait ça. Souiller par quoi ? Oui, mais le problème, c'est comme M. Fourier disait tout à l'heure, maintenant, il y a aussi la souillure chimique et puis il y a la souillure radiologique si on prend effectivement certains actes où on a de la médecine nucléaire. Donc le mot souiller ne veut plus rien dire. Il faut arriver à leur faire comprendre qu'il faut qu'ils soient beaucoup plus précis dans leur définition de la contamination. Ça, c'est aussi une éducation à leur faire faire. Voilà, par exemple, un sac jaune en sortie d'un bloc opératoire il y a quelques années chez nous. Il fait à peu près 1,4 kg. Et voilà ce que l'on met en réalité normalement dans le dasserie. Il n'y a plus que 80 g. Un autre, là, c'est un champ opératoire qui fait quasiment 300 g, le champ opératoire, je vous l'ai noté. Les casacques de bloc font 250 g, 240 g. Oh, pardon, excusez-moi. Et donc effectivement, voilà le réel dasserie qu'on pourrait mettre en déchir à risque infectieux. Donc effectivement, il reste plus que 120 g. Donc vous avez vu, les gains potentiels, rien que sur une intervention, sont pas loin de 90 % en moyenne. En poids, je précise. Bien évidemment. Donc ensuite, on réfléchit avec les gens du bloc opératoire et on se dit qu'on va faire une espèce de grille où on va essayer de répartir quand même et en restant dans des grandes familles. Moi, j'ai jamais voulu de faire de liste à l'après-verg. Je suis vraiment restée sur des grilles pragmatiques où, encore une fois, il y a l'arbitrage du soignant qui reste importante et en collant la réglementation. Donc en mettant boîte à déchets perforants, fermées définitivement, il n'y a rien d'innovant. Attention sur les boîtes aimantées et des blocs opératoires, bien évidemment, qui ne sont pas NF et qui sont donc effectivement avec des risques de réouverture. Donc il faut empointer les choses. On a introduit la notion de rigide perforant parce qu'il y a beaucoup de matériel qui ne sont pas piquant, coupant, tranchant, qui sont donc juste perforants. Je passe, mais on a par exemple la catégorie des déchets mous souillés en grande quantité. Donc là, on colle vraiment la réglementation. Par du sang ou par un liquide biologique contaminé par des micro-organismes pathogènes viables ou leurs toxines. Vous voyez, on n'est pas non plus en train d'écrire que tous les champs opératoires souillés par du sang sont des déchets risque-infectieux. Donc on rentre vraiment dans cette définition. Au niveau de la mise en œuvre, bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure de matériel. Il faut savoir que dans une salle d'op aussi, on a dû rajouter des matériels de tri en introduisant un sac noir qui pourrait effectivement paraître pas tout à fait à sa place dans un premier temps. Et puis, la deuxième phase, c'est d'aller plus loin, c'est de leur dire que l'astuce, c'est que vous allez mettre un sac noir et puis quand l'intervention va se passer, à un moment donné, si vous vous rendez compte que finalement, ça s'est mal passé, il y a plus de sang prévu, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, on a découvert un abcè qui n'était pas prévu. Donc là, effectivement, on sera sur du risque infectieux. Donc on va prendre le sac noir et on va le mettre dans le sac jaune. Ça, c'est autorisé dans ce sens-là puisque vous ne cachez pas le pictogramme de danger. Par contre, si vous avez mis un sac jaune et que vous le cachez et que vous le mettez dans un sac noir, réglementairement, c'est interdit puisque vous masquez un risque qui existait. Donc c'est une astuce qui va passer des choses, on ne va pas avoir le temps de changer le sac et puis surtout, on ne va pas reprendre les déchets à la main pour les remettre dans le sac. C'est une évidence, bien évidemment. Donc l'astuce, elle a été simple. Je leur ai dit que le sac noir, c'est un emballage primaire et vous remettez un emballage secondaire mais qui portera du coup le pictogramme biologique. Ça sera peut-être une intervention sur les 20 de la journée. On en aura gagné les 19. Donc ensuite, bien sûr, en dehors de la salle, il faut penser à faire aussi un simple réajustement logistique mais qui peut paraître anodin mais qui l'est très fortement. On avait deux bacs jaunes, on va en mettre plus qu'un seul voire on va peut-être même réduire, on va peut-être passer avec un 380 litres. Ça c'est pour mon bloc de gynéco par exemple qui est passé de deux bacs jaunes à 750 litres à plus de 380 par jour. Et puis par contre, il faut penser à renforcer bien évidemment sur les bacs gris sinon ça va être compliqué et puis on n'oublie toujours pas les fréquences et les horaires d'évacuation puisque forcément, on est en lien direct avec les blocs. Il va falloir bien sûr penser à revoir les dotations de sacs. C'est pareil, il n'y a rien de pire pour un soignant. Vous lui demandez de ne plus mettre dans les sacs jaunes ou de mettre dans les sacs noirs mais par contre, sa dotation de sacs noirs n'a pas été revue. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il prend le sac jaune. Il faut vraiment penser à tout réajuster parce que sinon, il suffit d'une toute petite paille pour qu'il vous trouve une excuse et on est reparti. Bien sûr, il y a une phase d'information, de communication. Ça c'est avec les cadres aussi que ça se met en oeuvre. Ce n'est pas tout moi qui porte, rassurez-vous. Et puis au niveau des résultats, voilà la première phase des blocs opératoires. On s'était rendu compte qu'en moyenne, par intervention, on sortait 5,2 kg de déchets d'activité de soins dont 3,1 kg mis en dacerie. Ça inclut bien sûr le poids des boîtes et de tout ce qui est réceptacle pour les liquides. Forcément, ça paraît très important. Le ratio de poids est donc aux environs de 59 % de dacerie dans cette production de daces. C'est un bloc, encore une fois, je précise. Par an, nos salles d'intervention produisent 121 tonnes de déchets d'activité de soins avec 72 tonnes mis en dacerie. Je rappelle qu'on avait déjà fait une première phase d'optimisation. Si vous prenez un bloc opératoire aujourd'hui où tout va en sac jaune, c'est les 121 tonnes qui passent en dacerie. Ce qui représente à peu près 44 000 euros de dépenses au niveau de l'hôpital du Mont aujourd'hui. Et au niveau de l'ensemble du gisement des daceries, on sait que le bloc opératoire représente 38 % chez nous. Au niveau des volumes, on est à peu près 116 litres de déchets de soins par intervention avec un volume de dacerie aujourd'hui plus important que les ordures ménagères. Encore une fois, je rappelle qu'il y a la partie boîte à aiguilles et emballage pour collecter les liquides. Pour l'ensemble des salles d'intervention, le volume à collecter, je vous parlais de logistique tout à l'heure, est quand même très important, 31,6 m3, c'est énorme en termes de flux, et les déchets ordures ménagères à 20 m3. Donc vous voyez, on est quand même encore avec l'inverse, effectivement, mais ça fait un énorme volume à sortir pour les activités de déchets. Et on a cet usage unique qui, chez nous, a provoqué l'année dernière une augmentation de 10 % d'augmentation. 10 % d'augmentation, c'est 9 bacs par semaine supplémentaires à sortir au niveau des blocs opératoires. Pour l'activité de CoronaO, ça, c'est l'activité qu'on a fait en 2016, on a eu l'aide d'une lève-cadre qui s'est immergée dans l'activité de coronarographie pour décortiquer effectivement les déchets aussi d'activité de soins de ce secteur-là. Donc on n'a qu'une seule salle d'intervention. Donc on est parti de 1,8 kg pour le sac jaune qui était sorti en fin d'intervention avec un sac 50 litres, donc le fameux plein plus-plus, et puis le 1 kg, effectivement, pour le sac noir d'endure ménagère. Après l'action, on est à 100 g de dacerie et 2,8 kg sur les ordures ménagères. Donc effectivement, on a ce 94 % de réduction qui s'est aussi appliqué sur ces salles-là. Donc avec un transfert de volume qui n'a pas pu aller sur le recyclage, je ne vous le cache pas, les champs opératoires, il n'y a pas de solution de recyclage, ce qui représente 450 litres par jour supplémentaire, d'où l'intérêt que la logistique soit au courant, parce que quand ça vous arrive 450 litres en plus dans un local déchet qui est peut-être contraint, ça peut être rapidement compliqué. Et donc du coup, un retrait de plus que 4 tonnes par an, c'est vrai que maintenant chez nous, c'est à la marge, mais 4 tonnes, effectivement, ce n'est pas une grosse économie au niveau de l'établissement, mais c'était surtout de continuer à mettre en oeuvre cette démarche et de garder la dynamique collective. Pour le bloc opératoire, les 12 salles, donc là, c'est vraiment un démarrage incessamment sous peu, mais je sais qu'on va le tenir sans problème. J'ai fait une projection avec une rédaction de 50 % d'ASRI, donc je ne suis même pas à 90, mais je pense qu'effectivement, les 50, on les tiendra, on devrait quand même réussir à sortir à peu près 15 tonnes du gisement qui est en d'ASRI aujourd'hui qui ne sera plus donc en d'ASRI. Mais ce qui va représenter quand même 1 500 litres de déchets qui vont se retrouver non plus en d'ASRI, mais en ordre ménagère par jour. Donc en conclusion, je voulais vous dire que l'optimisation du tri des déchets de soins est possible, bien sûr, y compris dans des salles d'intervention. Elle permet aussi de garder la maîtrise des risques sanitaires et notamment des risques professionnels. Il ne faut pas les oublier. C'est important aussi de rester dans cette démarche-là. Il faut l'inscrire absolument dans un projet de service avec la prise en compte d'autres paramètres que les coûts directs parce que bien évidemment, il va falloir motiver les gens autour d'autres choses que le côté financier. La bascule aujourd'hui entre le prix hors d'en ménagère et le prix d'ASRI n'est plus aussi importante qu'il y a quelques années. On a un différentiel mais il n'est pas énorme quand même. Et du coup, il faut travailler plus sur la partie ergonomie, sur la partie conditions de travail, sur la partie prise en compte du soin autrement et notamment par leur responsabilité professionnelle. Et puis, deux points de vigilance. Penser effectivement à l'impact logistique de ces flux de déchets parce que les quantités de déchets qui évoluent fortement chaque année nous posent des vrais problèmes au niveau logistique et puis il y a des choix stratégiques au niveau de l'établissement notamment sur le recours de l'usage unique qui a des conséquences très importantes sur le volume des déchets. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements